Impôt sur les sociétés à Dubaï, nous y voilà. Le 9 décembre dernier, on a eu le décret de loi qui nous apporte toutes les informations nécessaires à l'application de l'impôt sur les sociétés aux Émirats Arabes Unis. Et cet impôt sur les sociétés, cet IS, sera applicable à partir du 1er juin 2023. Et on vous explique tout ça derrière les slides maintenant. Effectivement, on a eu ce décret de loi qui nous apporte pas mal d'informations sur l'application de l'impôt sur les sociétés aux Émirats Arabes Unis. Et on va détailler les mesures les plus importantes, notamment les personnes taxables, la question des free zones, et notamment du taux d'impôt sur les sociétés et de son application. Donc la première chose à bien savoir, c'est bien sûr à partir de quand va être effectif ce régime d'impôt sur les sociétés. Comme on l'a dit, ça sera applicable à partir du 1er juin 2023, donc pour les exercices fiscaux qui commencent à partir du 1er juin 2023. Et on a cette explication que si vous avez commencé votre année fiscale avant le 1er juin 2023, finalement, votre impôt société va s'appliquer à partir de 2024. C'est l'exemple numéro 2. Puisque si vous commencez au 1er janvier 2023, votre année que vous clôturez au 31 décembre 2023, l'impôt société s'appliquera à partir de 2024. Mais si vous avez commencé votre année fiscale après ce 1er juin 2023, donc par exemple le 1er juillet 2023, vous aurez l'application directe de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, bien sûr, qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés ? On a cette première réponse, qui est les sociétés aux Émirats Arabes Unis et les entités juridiques qui sont établies ou dirigées ou contrôlées depuis les Émirats Arabes Unis. On a également tous les entrepreneurs individuels qui conduisent leur business ou leur activité professionnelle aux Émirats Arabes Unis. Et on aura également des précisions gouvernementales à ce propos, puisqu'on devra viser normalement toutes les personnes qui exercent, soit sous le format de partnership ou alors de sole entrepreneur. Et enfin, on a également les personnes qui seront qualifiées comme entités non résidentes, mais qui auront un établissement stable aux Émirats Arabes Unis. Et la précision très importante, c'est que les sociétés et entités légales qui seront dans les free zones vont rentrer dans le champ de l'impôt sur les sociétés comme des personnes taxables et devront bien sûr remplir leurs obligations en termes d'impôt sur les sociétés. Bien sûr, on va le voir plus tard en vidéo, il y aura certaines possibilités de ne pas être soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un taux de 0% pour certaines sociétés et pour certains revenus. On va y revenir plus loin dans la vidéo. On a toute une liste des personnes qui seront considérées comme imposables, à la fois qu'elles soient considérées comme une personne résidente ou non résidente. Je vous renvoie à ce qui s'affiche à l'écran. Ensuite, bien sûr, il y aura des personnes exonérées compte tenu de leur activité. Ensuite, question importante, c'est sur quels revenus, si vous êtes une personne qualifiée comme une personne résidente ou qualifiée comme non résident, vous serez imposable. Si vous êtes qualifié comme une personne résidente, vous serez imposé à l'impôt sur les sociétés sur les revenus à la fois de sources émiraties et de sources internationales. Alors que si vous êtes une personne non résidente, vous serez taxé uniquement sur les revenus qui proviennent des Émirats arabes unis. Et bien sûr, si vous n'êtes ni qualifié comme une personne résidente ou non résidente, vous n'aurez pas d'impôt aux Émirats arabes unis. Donc, pour bien qualifier qu'est-ce qu'une personne résidente ou non résidente, on va suivre la définition qui a été donnée. Donc, les personnes qui sont résidentes fiscales au niveau des Émirats arabes unis, selon la définition, c'est les sociétés et les entités juridiques qui sont finalement domiciliées aux Émirats arabes unis. Et on va également viser les personnes dans les législations mainland ou dans ces free zones. On aura aussi les sociétés étrangères ou entités étrangères qui pourraient être considérées comme résidentes fiscales aux Émirats arabes unis si elles sont effectivement dirigées et contrôlées depuis les Émirats arabes unis. Et également, ces naturales personnes, ces personnes individuelles qui pourront être qualifiées comme résidentes aux Émirats arabes unis et imposables sur leurs revenus domestiques et internationaux pour tous les revenus qui proviennent de leur activité conduite depuis les Émirats arabes unis. Bien sûr, tous leurs autres revenus qui ne seront pas coulants des Émirats arabes unis ne vont pas rentrer dans ce scope de l'impôt sur les sociétés. La question importante aussi sur les free zones, c'est pour savoir est-ce que vous serez une qualifying free zone personne, pour savoir est-ce que vous pourrez bénéficier de ce taux préférentiel de 0% et finalement ne pas se voir appliquer ce taux de 9%. Alors pour être qualifié comme cette entité dans les free zones, il faudra avoir une substance adéquate au sein des Émirats arabes unis, obtenir certains revenus, et pour le moment on n'a pas la définition des revenus, on va attendre un autre décret ou des précisions gouvernementales sur qu'est-ce qu'est ce qualifying income, ne pas avoir opté pour l'application de l'impôt sur les sociétés, au taux de 9%, et remplir ses obligations en matière de prix transféré. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore toutes les informations au niveau des free zones, on va attendre certaines décisions ministérielles pour justement avoir plus d'informations sur ces qualifying free zone personnes, et aussi sur ces qualifying incomes. Mais on voit qu'on a quand même une première définition qui est posée par cet article 18, pour savoir qu'est-ce qu'est cette qualifying free zone personne, qui pourrait bénéficier du taux de 0% et ne pas être soumis directement à ce taux de 9% en matière d'impôt sur les sociétés. Et pour ce qui est des personnes non résidentes, on a là les sociétés étrangères qui auraient un établissement stable aux Émirats arabes unis, ou alors qui auraient des revenus de source émirative. Alors bien sûr, il faut être attentif sur cette question de permanent establishment pour savoir qu'est-ce qu'est un établissement stable au sens du droit émiratif, et également au sens de la convention fiscale entre le pays, notamment la France et les Émirats arabes unis. Et là, il est bien précisé que ce sera du cas par cas par rapport aux faits pour étudier justement si vous avez un établissement stable ou pas aux Émirats arabes unis. Ensuite, sur les questions d'application de l'impôt sur les sociétés, après on revient sur des considérations assez classiques, avec une période fiscale annuelle, avec un aspect déclaratif, et un dépôt de déclaration à l'impôt sur les sociétés. Il y aura certains revenus qui resteront exonérés, notamment les dividendes. On aura également un régime de participation exemption, donc qui permettra d'avoir certaines exonérations en matière de dividendes ou de plus-value selon certains pourcentages de détention. Ensuite, il y a une indication sur les dépenses qui seront déductibles, dont je ne rentre pas plus dans les détails, parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est sur ce nouveau taux d'impôt sur les sociétés et comment il s'applique. Puisque vous aurez par principe un taux de 2,0% d'impôt sur les sociétés pour le montant des profits taxables, qui ne vont pas excéder 375 000 dirhams. Ensuite, pour la base qui va excéder 375 000 dirhams, qui correspond à peu près à 96 000 euros au jour de la vidéo, vous allez payer 9% d'impôt sur les sociétés. Et ce sera la même chose si vous êtes en free zone, si vous ne remplissez pas la définition de qualifying free zone person avec ces revenus qui répondent à la définition de qualifying income, pour lequel je vous rappelle qu'on n'a toujours pas de définition de quels sont ces revenus qui permettent d'obtenir un taux à 0% pour l'impôt sur les sociétés. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce taux de 9% va s'appliquer après ce forfait finalement de 375 000 dirhams. Donc ça ne sera que sur la partie supérieure à 375 000 dirhams, donc 96 000 euros à peu près, que vous allez commencer à payer un impôt sur les sociétés à 9%, comme ce qui est indiqué dans l'exemple. Et ensuite, pour terminer, les aspects déclaratifs et contrôles fiscales, c'est justement que vous aurez à remplir vos obligations fiscales chaque année, donc il faudra vous rapprocher de vos cabinets pour faire vos déclarations, et vous verrez que vous aurez finalement ensuite 9 mois suite à la fin de votre période fiscale pour déclarer vos revenus et payer votre impôt sur les sociétés. Alors bien sûr, qui dit déclaration, qui dit impôt sur les sociétés, dit déclaratifs et pénalités et contrôles en cas de manquement. Et pour là, on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais on sait qu'il faudra tenir à disposition les documents comptables pour une période de 7 ans. Et ensuite, bien sûr, il y aura potentiellement des pénalités et des contrôles qui seront mis en place selon les dispositions qui seront explicitées ultérieurement. Enfin, pour terminer, il faut savoir qu'il y aura aussi également un régime de groupe qui va s'appliquer, qui permettra potentiellement, avec un certain pourcentage de détention, qui permettra, comme ce qui existe avec le régime d'intégration fiscale en France, de compenser potentiellement les profits et les pertes entre deux ou plusieurs sociétés du même groupe. Donc voilà, on a terminé sur notre vidéo explicative. On espère que vous avez pu en tirer pas mal d'informations. On reste à votre disposition pour vous apporter tous les compléments nécessaires. Et bien sûr, on vous fera de l'actu sur les informations complémentaires qu'on attend, notamment sur le cas des free zones. Merci et à bientôt.